22. La primaire populaire, un quitte ou double pour Christiane Taubira Christiane Taubira est la favorite de la primaire populaire qui s'achève dimanche 30 janvier. Mais aucun des autres candidats de gauche, Anne Hidalgo, Yannick Jadot ou encore Jean-Luc Mélenchon, ne veut reconnaître ce scrutin. L'élection présidentielle approche à grands pas. Le 10 avril prochain, les Français seront appelés aux urnes pour le premier tour et le grand vainqueur sera élu le 24 avril. Mais à trois mois de l'échéance, la gauche est toujours sens dessus-dessous. Les tensions sont palpables et la volonté d'union souhaitée par nombre d'électeurs relève davantage du rêve ou de la fiction que de la réalité. Une nouvelle étape va être franchie, dimanche 30 janvier, à l'issue des votes de la primaire populaire qui ont débuté le 27 janvier. Quelques 467 000 Français sont inscrits. Cette initiative est née il y a un an chez des militants martelant que sans unité, la gauche irait droit dans le mur lors du scrutin présidentiel. Marianne rappelle que sept candidats sont en lice, même si Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon refusent de se plier au résultat de ce vote. Notons également les noms de Pierre Larouturo, Anna Agueb-Porterie et Charlotte Marchandise. Mais surtout, cette élection a braqué les projecteurs sur une personne, ancienne députée et ministre, Christiane Taubira. Quelles conséquences pour la gauche? L'ex-garde des Sceaux sous François Hollande a répété qu'elle était prête à soutenir le vainqueur de cette primaire populaire. Elle se ralliera à elle-même, a ironisé la maire de Paris sur BFM TV. Ses concurrents dénoncent un scrutin fait sur mesure pour Christiane Taubira, et chez les Insoumis, on évoque ses liens avec certains des organisateurs, rapporte Le Monde. Quoi qu'il en soit, cet événement, tel un ovni dans la présidentielle, a permis à l'ancienne élue de Guyane de revenir sur le devant de la scène. Pour elle toutefois, le scrutin n'est pas sans risque. Déjà candidate pour l'Élysée il y a vingt ans, celle qui a porté le mariage pour tous reste la seule qui respectera le résultat du scrutin. En cas d'échec donc, ce sera une fin de parcours pour Christiane Taubira, après une entrée dans l'arène tardive. Si elle l'emporte, la gauche enregistrera officiellement une énième candidature pour l'élection présidentielle. D'après le dernier sondage élable que relaie BFM TV, aucun des prétendants en lice ne dépasse les 10% d'intention de vote au premier tour du scrutin, Jean-Luc Mélenchon, 9%, Christiane Taubira, 5%, Yannick Jadot, 5%, Anne Hidalgo, 2.5%, ou encore Fabien Roussel, 2.5%. Avec, en plus, pointe le monde, l'ambiguïté des derniers propos de François Hollande sur une hypothétique candidature. Pourtant, en fin d'année 2021, alors que la gauche était déjà en berne dans les sondages, Anne Hidalgo proposait de rallier la primaire populaire. Avant de faire une volte-face et de conditionner sa présence à celle de Yannick Jadot. En bref, tout le monde a rejeté cette main tendue. Le Monde explique qu'une victoire de l'ex-député de Guyane lors de la primaire populaire lui conférait une certaine légitimité, probablement supérieure à celle d'Anne Hidalgo. Pour l'édile de la capitale, la donne se gâterait encore un peu plus, avec des risques de fuite du PS vers Christiane Taubira, comme par exemple Benoît Payan, maire de Marseille. La candidate du Parti socialiste resterait elle quand même dans la course? La pression est sur Olivier Faure, le premier secrétaire, détaille Le Monde, expliquant que ses liens avec Christiane Taubira sont très bons. Mais la principale intéressée balaie d'un revers de main tout abandon. « Je serai candidate dans tous les cas, ce ne sera qu'une candidature de plus », a répondu Anne Hidalgo sur BFM TV. Du côté de Christiane Taubira, il faudrait encore qu'elle explique ce qu'il y a.